Musique Une, puis deux, puis trois. Les boules de poils, ce n'est pas ce qu'il manque au café Chaperlipopède dans le quartier de la Crutonneau. Ici, les chats sont rois. Les clients peuvent bien évidemment siroter leurs boissons, mais ils viennent avant tout pour câliner. Le Chaperlipopède Café, c'est un bar à chat où les chats sont rois, puisqu'ils vivent ici. Donc il y a une fratrie, ils sont en groupe de neuf chats. Et donc c'est leur lieu où ils habitent. Donc les gens peuvent prendre un café, puis passer un moment avec les chats, jouer avec eux. Les chats leur amènent un bien-être. Souvent les gens me disent qu'ils rentrent ici, ils sont apaisés. Dans ce café, les clients doivent montrer patte blanche, désinfection des mains et interdiction de réveiller les chats. C'est la règle. Un concept qui débarque tout droit du Japon avec les Neko Café, en français, bar à chat. Ce bar unique à Strasbourg a ouvert en 2016. J'ai beaucoup de clients fidèles qui reviennent et qui ont leur chouchou. Donc à chaque fois, ils jouent avec les chouchous. Ils attendent que le chouchou soit réveillé pour pouvoir jouer avec. Avant, Nathalie était bénévole à la SPA. Mais les matous, elle les aime toujours autant et continue de trouver des familles aux chatons qui en auraient besoin. On a tout le temps l'adoption derrière des chats. Et après, bon, la main, ça va être la période des chatons. Donc en deux ans et demi, on a fait une centaine d'adoptions déjà. Et donc là, on a à nouveau déjà les mamans avec les bébés qui arrivent, qui sont prêts à être adoptés. Mais le royaume de Duchesse, Berlioz, Olaf et les autres est en danger. La saison fut difficile et les finances s'en ressentent. On a eu, comme tout le monde, un mois de décembre, un peu décembre catastrophique. Donc on m'a mis l'idée de faire une cagnotte. Et donc du coup, on a mis cette cagnotte en place. C'est pour que le lieu puisse continuer à vivre. Nathalie et ses compagnons espèrent récolter 3500 euros grâce à une campagne de financement participatif. Un coup de pâte qui permettrait au café de perdurer. Sous-titrage Société Radio-Canada